Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Faits, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 11 au 17 mars 2024. Aujourd'hui j'accueille les Capricornes, donc bienvenue à vous mes petits Capricornes, j'espère que vous allez bien, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles sur ma chaîne. Donc comme d'habitude les amis, prenez uniquement ceux qui résonnent avec votre situation, faites preuve de discernement, c'est très important, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous ne vivez pas tous et toutes les mêmes situations, ça reste des guidances générales, collectives et non personnelles. Donc si les messages ne vous parlent pas, comme d'habitude je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'informations les amis. Allez, on va commencer par un petit message de la lune, avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis Capricornes, pour cette période du 11 au 17 mars 2024 ? On vous dit les amis, abandonnez-vous au divin, remettez votre situation dans les mains de l'univers, d'accord ? Et qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck ? Votre engagement est mis à l'épreuve. Ok les amis, allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, pour la guidance générale, tout domaine confondu, donc domaine professionnel, les activités, le financier, d'accord ? Allez. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus ? On a la carte de la lune qui nous parle d'émotion, qui nous parle de peur aussi, la lune c'est ça, on est dans les émotions, les émotions négatives en général, avec la carte de la lune. Alors après ça dépend, qu'est-ce qu'on a en association avec les cartes, en tout cas voilà. Vous êtes dans l'émotionnel, beaucoup d'émotions pour vous mes petits Capricornes, on va essayer de savoir pourquoi. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la carte des mondes, blocage, obstacle, c'est pour ça que vous êtes dans les émotions. La peur peut-être de ne pas pouvoir les surmonter, c'est pour ça aussi qu'on vous dit de vous abandonner aux divins dans une situation. Allez, période 11 au 17 mars 2024, pour nos Capricornes. Capricornes, on a la carte, on a la carte de l'Alliance et on a la carte du Renard. Alors, la carte de l'Alliance nous parle d'engagement, nous parle de signature, alors ça peut être un contrat de travail puisqu'on a le Renard derrière. Il est peut-être question d'un engagement professionnel, d'une signature de contrat au niveau pro. Sinon, ça peut nous parler aussi la carte du Renard de manipulation, de ruse au sein d'une union. Bon, on verra comment ça ressort. Allez. On a la carte du Renard qui ressort indirecte. On a la consultante. On a la croix. On a l'aimont. On a l'ours. On a l'hélice. On a le cercueil. On a le trèfle. Et on a les nuages. Et au dos de deck, on a la carte des oiseaux qui nous parle d'échange, de communication. Alors, on peut vous dire déjà, ami Capricorne, que par rapport, il était question d'une opportunité professionnelle, d'accord, pour une consultante. Et il était question, justement, d'officialiser. La carte d'hélice peut nous parler aussi, soit d'officialisation, soit peut-être que, justement, vous étiez dans une attente. Peut-être, peut-être, l'attente par rapport, peut-être, à une opportunité qui s'est présentée à vous. Je vous parlais tout à l'heure de signature, d'engagement. Donc, peut-être que, voilà, il était question d'officialiser une situation, grâce au fait de signer un contrat de travail. Il y a peut-être une opportunité, justement, une opportunité professionnelle, d'accord. Là, effectivement, ça me parle, pour une consultante, qu'il y a des blocages et des obstacles à surmonter. C'est vraiment une situation pénible pour vous, ok. En tout cas, moi, ça me parle, ça me parle par rapport à un patron ou une patronne. Moi, je vois une opportunité. Ça peut être une opportunité, aussi, d'être votre propre patron, pourquoi pas. Mais ça me parle, en tout cas, d'une opportunité au niveau professionnel, d'accord. Mais ça me parle, aussi, de doute et d'incertitude. La carte du cercueil, c'est une fin, d'accord. C'est comme s'il y avait une opportunité, quelque chose de chanceux qui s'était présenté à vous. Mais ça peut me parler, aussi, d'une fin, d'une renaissance, d'une transformation au niveau professionnel. Moi, j'ai l'impression que, là, il va être question d'officialiser une situation, d'accord. Alors, effectivement, ça nous parle de blocages et d'obstacles. Mais, pour moi, il va y avoir la fin de ces blocages et de ces obstacles, d'accord. Il y a quelque chose qui va se terminer. De même que, pour moi, là, c'est comme s'il y avait une intervention divine, pas pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit, abandonnez-vous au divin. Pour moi, il y a vraiment une intervention divine, là, ok, au niveau professionnel. Et ça concerne bien une opportunité, d'accord. En tout cas, voilà, ça va vous permettre de mettre fin aux blocages et aux obstacles. Mais on voit quand même que vous êtes dans les doutes et l'incertitude avec les nuages. Vous êtes peut-être dans les doutes et l'incertitude par rapport au fait d'une belle opportunité qui arrive pour vous. Grâce peut-être à un patron ou une patronne qui va, justement, pouvoir vous aider à sortir de ces blocages et de ces obstacles. Bon, de toute façon, on recouvrira. Sinon, ça peut nous parler aussi pour d'autres au niveau financier que peut-être, ça peut nous parler d'une somme d'argent. Que peut-être, il est question de blocage et d'obstacles à cause de peut-être de la manipulation, de la ruse. Et que il est question d'une situation pénible pour vous. Mais c'est comme si vous étiez dans les doutes et l'incertitude concernant une somme d'argent, d'accord. Il est peut-être question de ça. Peut-être une somme d'argent qui doit peut-être vous revenir de la part d'un tribunal, j'entends, d'une décision au sein d'un tribunal. C'est possible aussi, peut-être aussi que vous êtes dans une attente d'une grosse somme d'argent qui doit vous revenir. Mais en tout cas, moi, on me dit qu'il va y avoir la fin des blocages et des obstacles. Il va y avoir la fin d'une attente, ok. Il y a une transformation. De toute façon, là, c'est vraiment une intervention divine. Il va y avoir une intervention divine pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit de vous abandonner au divin. De toute façon, je vais recouvrir. Qu'est-ce que l'on a ? Vous voyez, il est question de discussion, de pourparler, de communication par rapport peut-être à une situation conflictuelle, une situation abusive. Ça peut parler aussi de désaccord. Donc, il va y avoir une question d'échange, de communiquer par rapport à ça, d'accord, par rapport à ces désaccords et ces conflits. Moi, ça me parle de nouvelles, de nouvelles qui va arriver à vous. Par rapport, vous voyez, ça peut me parler soit par rapport à une petite entreprise, soit par rapport à une maison. C'est pour ça que je vous parlais aussi que là, on était peut-être sur une somme d'argent, une somme d'argent à venir concernant peut-être la visite, la visite d'une maison, d'accord. En tout cas, on nous dit qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous par rapport à soit un tribunal, soit une entreprise, si ça vous parle au niveau professionnel, soit une administration. Bon, vous voyez, on a la lune, la lune part d'émotion, on voit qu'il va y avoir de l'émotion pour vous et on voit bien des nouvelles, des nouvelles qui arrivent, qui vont arriver pour vous là, qui arrivent, qui va vous permettre une amélioration, un accroissement de la situation qui va vous permettre de retrouver une stabilité parce que là, il y a une solution qui va être trouvée, d'accord. Alors, dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, je vais recouvrir quelques cartes, on va essayer de m'en savoir un petit peu plus pour vous mes petits capricornes. Mais là, on est sur du domaine pro ou par rapport, donc du domaine pro avec un patron, d'accord, une opportunité par rapport à une patronne ou sur les finances. Et là, il est question d'une période de chance, il est question d'une somme d'argent. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus les amis pour cette période du 11 au 17 mars 2024 pour vous mes capricornes, pour tous ceux qui se trouvent dans cette situation. Oui, on a la santé, l'amélioration, oui. Ouh là là, ok, ok, ok. Bon. On nous parle peut-être de l'étranger, on nous parle de trahison, vous voyez. On a l'enfermement, repli sur soi-même. Ça peut même nous parler de dépression avec la santé, hein. Bon, ok. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le renard ? On a le retard. Bon, alors ça peut nous parler effectivement d'un retard, ok. D'où les blocages et les obstacles. Il y a quelque chose qui prend, alors soit quelque chose qui prend du retard au niveau professionnel, soit il est question d'un retard parce que vous avez été dans la manipulation, voyez, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la consultante ? Les rêves. Bon, on voit que vous, vous aviez des rêves, vous aviez des rêves, des envies, des souhaits, des choses à mettre en place. Qu'est-ce qu'on a avec la carte, la carte de, je vais y arriver, de la croix. On a la santé, vous voyez. Donc, on voit qu'il va y avoir une amélioration. Ok, vous êtes dans une situation pénible, une situation, on peut même vous parler de chagrin. C'est un lourd fardeau que vous portez sur vos épaules, mais la carte de la santé nous parle que vous allez vers une amélioration. D'accord ? Ça peut nous parler aussi que, effectivement, vous êtes tellement dans une situation pénible que ça touche à votre mal-être. Ok ? Mais, pour moi, il y a une amélioration. Ça prend un petit peu de retard, il y a quelque chose qui prend un petit peu de retard, mais il y a une amélioration. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de nom ? Le contrat. Vous voyez, ça concerne un contrat. Soit ça concerne une signature, s'il est question d'une signature par rapport à une somme d'argent. Sinon, ça nous parle bien d'une signature de contrat de travail qui, actuellement, est bloquée. Il y a quelque chose qui est bloqué sur un contrat, soit un contrat de travail, soit des signatures concernant une somme d'argent. Bon. Qu'est-ce qu'on a, justement, avec la carte de nom ? On a l'étranger. Alors, ça nous parle de quelque chose en lien avec l'étranger. Alors, ça peut nous parler d'un patron d'origine étrangère, ça peut nous parler d'une somme d'argent venant de l'étranger. Il est peut-être question, justement, de signature pour débloquer une somme d'argent à l'étranger. D'accord ? Soit, sinon, ça peut nous parler, effectivement, d'un patron à l'étranger. Bon, vous me direz en commentaire comment cela résonne. Mais on est vraiment sur deux cas de figure, là. Ça nous parle aussi bien du domaine professionnel que du domaine financier. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte d'hélice, pour vous, les amis ? On a l'évolution. Vous voyez, il était question d'officialiser, là, une évolution positive. Grâce à des signatures, qu'est-ce qu'on a avec la carte, justement, du cercueil ? On a le bouclier. Vous voyez, là, il y a une protection. Il y a une protection, hein ? Donc, là, il est question de se protéger. D'accord ? Il est question de se protéger. Vous allez retrouver la protection. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du trèfle, pour vous, les amis ? On a la séparation. Bon, vous voyez, je pense que vous êtes séparés. Soit il a été question d'une séparation sentimentale, et là, aujourd'hui, il est question de récupérer une somme d'argent, ok ? Soit par rapport à la vente d'une maison, ou quelque chose comme ça, ou des biens, peut-être, que vous aviez en commun, qui vont être vendus, qui ont été vendus, et là, il est question de signature, justement, par rapport à une somme d'argent à l'étranger. Soit ça peut nous parler du domaine professionnel. Et là, on voit qu'il y a eu séparation avec un ancien patron, parce qu'il y a une opportunité qui est arrivée à vous, d'accord ? Une opportunité d'aller vers une évolution positive. On voit, en tout cas, que c'est quelque chose, ça fait partie de vos souhaits, de vos rêves, ok ? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte des nuages, pour vous ? On a la trahison, ouais. En fait, vous êtes dans les doutes et l'incertitude, parce que vous avez peut-être peur d'être trahi, hein ? Vous avez peut-être peur d'être trahi, hein ? Ouais, moi, j'ai l'impression... Alors, ça peut nous dire qu'effectivement, il était peut-être aussi... Dites-moi, mais il était peut-être aussi question d'une opportunité qui est arrivée à vous, d'accord ? De la part de l'étranger, hein ? Il était question peut-être de signature, mais on voit qu'il y a quelque chose qui a pris du retard. Mais peut-être que vous, là, vous allez mettre fin. Justement, hein ? Vous allez, ouais... Vous allez mettre fin, parce qu'on a la séparation, hein ? Et j'ai l'impression que vous allez mettre fin à cette évolution qui devait être positive pour vous, hein ? Mais comme on voit qu'il y a des blocages et des obstacles concernant la signature, hein ? Concernant l'engagement sur un contrat, j'ai l'impression que vous, vous allez y mettre fin. Vous allez y mettre fin, parce qu'il est question de vous protéger. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une intervention divine, d'accord ? Donc, c'est une intervention divine pour vous protéger. Mais on voit aussi avec la carte du bouclier que vous, vous allez y mettre fin, parce qu'il est question pour vous de vous protéger, hein ? D'accord ? En tout cas, moi, je vois une amélioration pour vous, hein ? En lien avec l'étranger, hein ? Mais j'ai l'impression, c'est marrant, hein ? J'ai l'impression que vous allez, dans les doutes et l'incertitude, vous allez avoir peur d'être trahi, en fait. Vous allez avoir peur d'être trahi. C'est comme si vous avez l'impression que vous n'allez jamais signer ce contrat, vous voyez ? Mais on vous dit que ça prend du retard. Mais pour moi, je pense que ça prend du retard, parce que peut-être, il est question d'un emploi à l'étranger, hein ? Mais moi, je vois quand même une amélioration, hein ? Et vous voyez ? Ça concerne un voyage à l'étranger, un déplacement à l'étranger, hein ? On... Ouais... Là, on nous dit que concernant un déplacement, un voyage à l'étranger, il va être question d'y voir clair, de faire la lumière. Tout va s'éclairer pour vous, hein ? Tout va s'éclairer pour vous, hein ? On nous parle du temps, donc on voit que ça prend un certain temps, d'accord ? On peut nous parler aussi de retard, hein ? On a la carte du retard, là, donc effectivement, on peut nous parler d'un retard. Bon, il y a de la correspondance, par rapport à de la correspondance, hein ? Ça peut nous parler aussi que là, il va être question de faire la lumière, d'y voir clair par rapport à quelque chose qui a pris du temps, hein ? Par rapport à cette correspondance, là, qui prend du temps, j'entends, hein ? Ouais... Et il va être question, peut-être, de regarder une certaine vérité en face, hein ? De vous projeter par rapport à un homme, hein ? Par rapport à un homme, un patron à l'étranger, j'entends, hein ? Mais moi, on me parle quand même d'une réussite, hein ? Ça me parle d'une réussite, hein ? Que de toute façon, vous avez les clés en vous, hein ? Pour ouvrir les portes, là, il y a une ouverture pour vous, hein ? Il va être question de retrouver un équilibre, hein ? J'entends, hein ? Ouais, après avoir été dans la culpabilité, hein ? Mais vous reprenez votre destin en main, vous faites un choix, hein ? Vous faites un choix, hein ? Et vous allez retrouver de la joie et du bonheur, hein ? Vous allez être dans la célébration parce qu'il y a vraiment une belle surprise qui arrive pour vous, hein ? Ouais. Après avoir été dans les compromis, après, on trouve un accord, là. Il y a un accord qui est trouvé, hein, au niveau du travail, hein ? Qui va vous permettre un changement, un changement positif, la roue qui tourne et vous allez vers la victoire, hein ? D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire, les amis, hein ? Mais il y a une évolution positive, hein ? Mais il y a quelque chose qui prend du retard, hein, au niveau professionnel. Mais vous, vous êtes dans les doutes et l'incertitude parce qu'en fait, vous avez peur d'être trahi. Peut-être que vous vous êtes engagé, hein ? Vous avez peut-être déjà signé quelque chose, mais il y a peut-être encore des papiers qui manquent, hein ? Puisque là, on parle d'étrangers, donc peut-être qu'il manque encore des papiers, hein ? Ça vous plonge dans les obstacles et les blocages, là. C'est quelque chose de pénible pour vous, mais on me dit que c'est peut-être aussi... Ça peut nous parler aussi du domaine de la santé, hein, pourquoi pas ? Peut-être qu'il est question du domaine de la santé, vous voyez ? Peut-être question d'aller travailler à l'étranger pour l'humanitaire, vous voyez ? Ou simplement d'aller travailler dans un hôpital, une clinique, un centre de soins, enfin bon, quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que là, vous, ce que vous voulez, c'est vous protéger, hein ? De toute façon, vous êtes protégés, hein, ça c'est sûr, hein ? Moi, pour moi, pour moi, ça va se faire, ça va se faire, c'est pour ça qu'on vous dit abandonnez-vous au divin. Mais ça prend du retard, il y a quelque chose qui prend du retard et du coup ça vous plonge dans une situation pénible, hein ? Mais moi, ça me parle bien d'une opportunité, hein, qui est arrivée pour vous après avoir, après une séparation, que ce soit la séparation avec un ancien, un ancien patron ou une séparation sentimentale, j'entends. Et moi, il est question, hein, d'un patron, hein, à l'étranger, hein. Mais j'ai quand même, ouais, j'ai quand même les doutes, vous êtes dans les doutes et l'incertitude parce que vous avez peur d'une trahison, hein, c'est marrant, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça ? J'ai quand même envie de recouvrir une dernière fois. Qu'est-ce qu'on a avec la trahison pour vous ? Vous voyez ? Par rapport à une opportunité, hein. En tous les cas, moi, ça me parle quand même de réussite, hein. Vous voyez, on voit qu'il y a une opportunité, là, il y a quelque chose qui s'est présenté à vous, hein. Il a été question d'ouvrir la porte vers votre destinée, hein. Et pour moi, ça me dit que c'est une réussite, hein, pour un consultant, hein. D'accord, les amis ? Bien, dites-moi en commentaire comment cela résonne. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, les amis, on se retrouve avec le full sentimental. Donc, on va aller voir pour votre situation sentimentale relationnelle sur cette période du 11 au 17 mars 2024. Pour vous, mes petits capricornes, alors que vous soyez signe solaire, ascendant l'honneur ou Vénus, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien. Eh bien, c'est très important pour avoir des compléments d'information, hein, dans une guidance sentimentale, voire des messages supplémentaires, ou tout simplement d'autres messages, si cela ne résonne pas avec la situation dans laquelle vous vous trouvez. Allez, pour nos amis capricornes, période du 11 au 17, on a la carte du passé, il y a quelqu'un qui voyage au pays des souvenirs, là. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, mes petits capricornes, pour cette période du 11 au 17 mars 2024 ? Que vous soyez célibataire, que vous soyez dans une union, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Alors, on me dit, ensemble, on fait bloc, on se rapproche, donc il y a quelqu'un qui veut se rapprocher, là. Bon, on me parle de déséquilibre, de négatif. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, les amis ? Qu'est-ce qui se passe dans vos pensées ? À quoi pensez-vous ? Alors, on a la connexion, donc on voit que, voilà, vous avez des pensées très connectées, ou peut-être que simplement vous voudriez, voilà, vous pensez à retrouver une connexion. On a la souffrance, ouais. Alors, moi, ça me parle que par rapport à une personne avec qui vous aviez une forte connexion, moi, ça me parle que vous êtes dans la souffrance. Alors, quel est votre but ? Quel est votre souhait, les amis ? On me parle des nouvelles, donc vous êtes peut-être dans l'attente, justement, de nouvelles. Vous aimeriez peut-être avoir des nouvelles. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Ouais, des nouvelles pour pouvoir aller vers un ancrage, pour pouvoir retrouver de la stabilité et des bases solides, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça ? Ouais, il est question de trouver une solution, d'accord ? Vous aimeriez, justement, avoir des nouvelles de l'autre personne. Bon, là, on voit que vous êtes dans la souffrance, donc peut-être qu'il y a eu séparation, ou peut-être que vous êtes tout simplement en break dans la relation. Et là, vous, j'ai l'impression que vous voulez être dans la communication pour pouvoir retrouver des bases solides, de la stabilité et pouvoir trouver une solution, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, on a quelque chose de très important. Qu'est-ce qui est très important ? L'amour. Bon, on voit que vous, ouais, ce qui est très important pour vous, là, c'est d'être dans l'amour, d'accord ? Ça me parle aussi qu'il est peut-être question de regarder les gros détails concernant l'amour. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous ? On est passé proche. On a la lucidité. Donc, j'ai l'impression que là, il y a un déclic qui s'est opéré en vous. En tout cas, il est question, là, pour vous, que tout s'éclaire. Il est question de retrouver de la lucidité par rapport à des sentiments forts, par rapport à l'amour, tout simplement. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous ? Ouais, on a la saturation. Bon, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est arrivé à saturation. Là, ça nous parle, bah, trop c'est trop, je n'en peux plus, d'accord ? Peut-être parce que vous vous êtes rendu compte que peut-être que vous donniez trop d'amour par rapport à ce qu'on vous apportait en retour. Vous voyez ? Et pour vous, on voit que c'est très important. C'est très important, finalement, qu'on vous démontre tout l'amour qu'on a pour vous. Et là, il y a quelque chose, vous avez vu clair sur une situation, d'accord ? C'est pour ça que vous êtes dans la souffrance. Et là, vous êtes arrivé à saturation. Alors, quel est le conseil qu'on peut vous donner, les amis ? On a le changement. Bon, là, on nous parle d'un changement. Qu'est-ce que l'on a avec ce changement pour vous, les amis ? On a l'intuition. Alors, on vous dit que pour aller vers le changement, on vous conseille quand même d'être à l'écoute de vos ressentis, d'accord ? On vous dit de faire preuve d'intuition, ok ? pour pouvoir aller vers ce changement. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous ? Alors, on a le négatif. Ben oui, on voit que vous êtes arrivé à quelque chose, voilà, vous êtes arrivé à saturation, malgré l'amour, malgré l'amour que vous portez à l'autre. En tout cas, ça nous parle de négatif. Ouais, on nous parle de crise. Donc, ça peut être crise, crise de jalousie. Enfin, en tout cas, ça nous parle de beaucoup, beaucoup de crise. Vous êtes arrivé là, vous, ce que vous voulez, c'est aller vers le changement, d'accord ? Pour ça, il va falloir vraiment écouter cette petite voix à l'intérieur de vous. Il va falloir vraiment écouter votre intuition et vos ressentis. Pourquoi ? Parce que là, il y a quelque chose qui est arrivé à saturation. Il y a trop de négatifs, il y a beaucoup trop de crises. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça ? Ouais, par rapport au foyer, j'entends. En tout cas, ça me parle aussi que par rapport à tout ce qui est négatif, toutes ces crises, que ce soit des crises de jalousie ou autres, là, on me parle que vous, il va être question de trouver refuge au sein de votre foyer. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a l'amitié. Peut-être faut-il changer quelque chose, ouais, au sein d'une union. D'accord. Ouais. Alors, vous vous dites que peut-être, par rapport à la sincérité, l'intégrité, la loyauté, vous vous dites qu'il faut peut-être changer quelque chose, hein, au sein de l'union, hein, et il va être question, il va être question d'un rendez-vous, hein, il va être question d'un rendez-vous, hein. Bon. Moi, je vois un rendez-vous au sein d'une union, hein, mais, euh, voilà, vous vous dites qu'il faut peut-être changer quelque chose, hein. Peut-être que vous vous dites que, voilà, il n'y a pas assez d'amour envers vous, on ne vous donne pas assez d'amour, hein, euh, et qu'il est peut-être, voilà, il faut peut-être changer quelque chose par rapport à ça. En tout cas, ça nous parle bien au sein d'une union, et il va être question d'un rendez-vous, hein, un rendez-vous pour discuter, hein. Ouais, parce qu'on a l'inconstance, je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. Vous voyez ? Il va être question d'un rendez-vous pour parler, justement, de cette inconstance, hein. Parce que là, vous ne savez pas du tout sur quel pied danser, hein. Ouais. Vous, euh, on nous parle du bien-être, hein. Donc, vous êtes dans l'inconstance par rapport à votre bien-être. Et ça me parle quand même d'une diversité, d'une diversité, hein. Diversité, ça me parle de différence, qu'elle soit sociale, différence d'âge, différence de culture, différence de nationalité, ou différence de voir les choses, tout simplement. Ça peut être aussi une différence de maturité, peut-être qu'il y en a, que, voilà, peut-être que, un d'entre vous, un d'entre vous deux, n'est pas assez mature, c'est possible aussi, hein. En tout cas, là, sur cette période du 11 au 17, on voit que vous, vous allez trouver refuge au sein de votre foyer, hein. Vous allez vous renfermer chez vous, ouais. parce que vous êtes arrivés à saturation, il y a trop de négatifs, il y a trop de crises, hein. D'accord, les amis ? Bien, dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. Je range les cartes, on se retrouve pour le petit mot de la fin, ainsi qu'un petit message du murmure de nos anges. Allez, amis capricornes, on va aller demander un petit message du murmure de nos anges pour vous. Allez, sur cette période du 11 au 17 mars 2024, pour nos amis capricornes. Allez, un petit message et merci. Alors, les petits anges, je vous dis, les amis, la vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir. Pas sur ce que tu ne possèdes pas. La vie est trop courte, donc ne cherchez pas à obtenir ce que vous ne possédez pas. On vous dit de vous concentrer sur ce que vous pouvez accomplir, les amis. D'accord ? Bien, amis capricornes, merci de mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos petits retours en commentaire, si ces guidances sont raisonnées avec votre situation. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, voilà, si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes guidances dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude, les amis, merci du fond du cœur pour vos likes, vos partages, pour votre fidélité à ma chaîne et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, le partage et la bienveillance, les amis, c'est vraiment très important. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye !